Ce sont les oubliés de la guerre d'Indochine. Ceux qui, après Diedbienfou, après les accords de Genève, après 1955, ont choisi de vivre en France. Ils avaient la nationalité française pour certains services rendus à la France. Ils étaient catholiques pour la plupart. Quelques-uns venaient même des anciens comptoirs français de l'Inde, d'autres des légionnaires d'Afrique. Mais en majorité, ils étaient d'Hanoï, de Saigon, ou du Laos, ou du Cambodge. Ils arrivaient, et ils arrivent encore, selon l'extension des combats, des villes, des villages et des plantations. Presque tous se sont dispersés à travers la France, mais les autres, ceux qui n'avaient pas de relation, ceux qui voulaient rester entre eux, sont allés de Caen, en centre d'accueil, balottés au hasard des paperasses de l'administration française, et ont échoué près de Noyans, un village du Bourbonnet, dans un groupe de corons abandonnés, où ils essaient chaque année de reconstituer la fête du Tête, comme au pays. Les autres habitants du village, des cultivateurs et quelques polonais de l'ancienne mine de charbon, sont environ 400. Les rapatriés sont plus de 1000, avec une moyenne de 8 à 10 enfants par famille. Les rapatriènes. Les rapatriènes. Musique Mais si pour les parents, pour les anciens, la fête du Tête, c'est la nostalgie d'un tangou chinois, comme au temps de la Légion, pour les enfants, pour les jeunes, qu'ils soient nés en Adochine ou en France, les chansons de Joan Bess correspondent beaucoup mieux à ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Musique Et ils ont même adopté, dans leur petite communauté, un chant de ralliement du Vietcong. Un chant qui raconte que le seul héritage qui leur est laissé au Vietnam, ce sont des forêts détruites, des rizières arides, des maisons en feu, des montagnes de tombes, et qu'il faut maintenant tout refaire. Musique 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 Vous avez quitté le Vietnam, vous avez quitté les pays du Vietnam Nord, du Vietnam Sud, du Laos, du Cambodge, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la guerre. Musique Parce qu'il y avait la guerre, oui. Voyez-vous. Et qu'est-ce que vous pensez de la guerre ? C'est comme une haine. Musique Nous nous aimons tous bien. Est-ce que vous seriez heureux de retourner au Vietnam ? Alors, ceux qui seraient heureux d'y retourner, levez le doigt. Quels sont ceux qui seraient heureux de rester en France ? Ou de revenir ? Alors, levez le doigt, ceux-là, levez la main bien haut. Alors, vous préférez le Vietnam, hein ? Toi, l'origine, c'est la Pologne, toi. Alors, ça va pas là. Alors, qu'est-ce qui... Ceux du Vietnam, là, hein ? Tu peux pas ou tu veux pas y retourner ? Je peux pas, mais il faut bien que je dise que je tourne, je vais là-bas. Parce que je peux pas y retourner, je suis pas ni là-bas. Musique 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 Noyans, pour moi, c'est un ghetto qui constitue une sorte d'Indochine en miniature. Si vous arrivez à Noyans, vous voyez tout de suite des corons, c'est-à-dire des anciennes maisons des mineurs, fortes de l'Abré. La communauté de Noyans, apparemment, elle est complètement endormie, passive, si vous voulez. Il y en a qui ne veulent plus lutter parce qu'ils sont habitués par la misère, par la guerre. Ils sont marqués, si vous voulez, par ces souffrances. Ils ont l'habitude de subir. Joséphine a 18 ans, elle est lycéenne, elle veut retourner au Vietnam. Vous aviez quel âge lorsque vous êtes arrivée en France, Joséphine ? Euh... 9, 10 ans. Et quels souvenirs gardez-vous de votre arrivée en France ? Un souvenir assez désagréable. C'est-à-dire ? Expliquez un petit peu. Parce que lorsque j'étais encore au Vietnam, on me parlait, enfin, en me parlant de la France, on disait que, qu'en France, il y a du sable blanc, des pommiers tout au long de la route, avec de beaux fruits, enfin, on me parlait de la France comme un paradis. Et j'y croyais. Finalement, lorsque je suis arrivée, c'était en plein hiver, avec de la neige, que j'ai eu pour la première fois, d'ailleurs. Et puis la maison avait l'air... Ils me tout disent, si vous voulez, vraiment, c'était catastrophique. C'était très triste. On marchait dans la boue, un peu. Et j'étais déçue. Lorsqu'on arrive ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Deux mains vides. C'est tout. Quels souvenirs gardez-vous du Vietnam ? Mon enfance. Toute ma vie d'enfance. Et c'était quoi ? Une vie assez augmentée. Parce que, si vous voulez, en comparaison avec la vie scolaire que je mène en ce moment, là, en France, eh bien, c'était totalement différent. On déménageait souvent. La vie était très instable. On changeait d'école, on changeait de maison. Enfin, c'était des déménagements successifs. Si je vous parle, par exemple, de la guerre d'Indochine, du temps des Français, si je vous parle de Dubien Phu, de Delattre, de Kimmine, du Général Diap, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? J'ignore complètement toutes ces histoires de guerre, enfin. Tout ce que je sais, enfin, tout ce que j'ai vécu, c'est la misère, enfin, qui est un peu une des conséquences de ces guerres. Mais vous savez, victoire, traité de paix, enfin, tout ça, ça m'est inconnu. Si vous voulez aller au Vietnam, est-ce que vous pourriez accepter n'importe quel régime ? Oh oui. Ça m'importe peu, le régime politique. Et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Vous voyez, j'ai deux devoirs. Un devoir envers la France, si vous voulez, et un autre envers le Vietnam. Et pour le Vietnam, je dois quelque chose de plus sérieux, de plus grand, parce que j'y suis née. C'est mon pays. J'ai passé une enfance très difficile. Et il y a d'autres enfants qui arrivent et qui vont subir le même sort. Et je ne veux pas, je ne veux pas les voir malheureux. C'est pour ça que j'ai envie de réagir. Si vous allez là-bas, il y a quand même une autre manière de vivre. Est-ce que vous ne pensez pas à ça ? Si, bien sûr. Justement, ce qui est grave, c'est que je me sens à la fois mal ici. Et puis, j'ai l'impression que quand je serai là-bas, je ne serai pas bien non plus. Je suis dans ce flottement, c'est terrible. Parce que, ici, j'ai l'impression que mes camarades français ne m'acceptent pas totalement. Ça se comprend parce que je n'ai pas leur mentalité. Et puis, peut-être que ma façon de voir, ma façon de me comporter peut les choquer aussi dans une certaine mesure. Et puis, je pense aussi que quand je serai, peut-être dans dix ans, quand je serai au Vietnam, je me sentirai aussi rapatriée en quelque sorte. Parce que mon attitude ou ma façon de m'exprimer aurait déjà une nuance européenne. Et j'ai peur que ce sera dur aussi. J'ai l'impression de regretter d'être venue en France. Ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, le contact, l'apport de plusieurs civilisations constitue une vraie richesse pour moi. Et finalement, je ne regrette pas. Mais je sens que ce sera dur, finalement. Près d'un autre village de France, dans la vallée du Lot, d'autres oubliés de l'Indochine sont installés dans un ancien camp militaire. C'était les plus vieux, les plus vieilles, qui aujourd'hui viennent prier régulièrement dans une pagode bouddhiste, improvisée au fond d'un barraquement. Et leur prière est comme une longue plainte. Car depuis quelques semaines, elles prient surtout pour la fin des combats dans leur pays. Et cela dans un décor qui leur rappelle les pagodes d'Hanoï et de Saïgo. Et elles prient durant des heures. Entre les rapatriés et les habitants de Noyans ou de Sainte Livrade, les rapports sont cordiaux. Deux civilisations se côtoient à son problème, mais ne se mêlent pas beaucoup. Car l'intégration des déracinés est toujours difficile. Et cela partout dans le monde, quelles que soient les bonnes volontés. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est. Dans ce camp refermé sur lui-même, Encore entourée de grillages, c'est depuis 15 ans l'attente, dans une sorte de résignation à l'écoute de toutes les informations sur ce qui peut se passer là-bas. Le tout en bloc. Eh bien, nous continuons à dire non à ce qui est une condamnation du Sud au communisme, a-t-il vu ? Le président You réaffirme ses exigences classiques, en particulier retrait des 300 000 soldats nord-vietnamiens et participation directe de son gouvernement aux négociations. Et puis, brusquement, dans les dernières minutes du discours... Ainsi vivent aujourd'hui encore beaucoup d'oubliés de l'Indochine. Ils ne savent pas ce que va être leur avenir. Mais plus que les politiciens ou les spécialistes, et peut-être parce qu'ils ont été brisés et marqués comme le père de Joséphine, ces oubliés restent inquiets. Ce matin, les conversations ont porté sur les aspects internationaux d'une solution vietnamienne, qui ont été brusqués par les grandes puissances... Nous avons une idée très rarauchée avec la France. Début, enfin, mon grand-père a été citoyen français en 1886. Alors, nous tous, ils ont bien appris avec les Français. Alors, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème que je pense au Vietnam. Le Vietnam, il y a question que c'est le pays que j'étais né, depuis ma naissance, mais appris et tout élevé par les Français. C'est-à-dire, depuis mon grand-père, mon père, toute ma famille sont tous Français. De nationalité française ? Voilà. Mais né au Vietnam ? Né au Vietnam. Vous ne croyez pas à la paix ? Non, je suis certain. Même jusqu'à ma fin de ma vie, il n'y a pas la paix. Pourquoi ? L'avenir, je vous dis franchement, il faut attendre 20 ans après. Encore ? Encore 20 ans. Pour que tout se rétablisse ? Parce que, regardez bien maintenant, soit du sud ou du nord. Alors, ils se considéraient comme, après la guerre, le Jabon. Et tu dis bien le Jabon, après la guerre, pendant 20 ans, et maintenant, ils sont relevés à cause de reconstruction pendant 20 ans. Mais, enfin, les Jabonais, ils sont plus forts que nous, parce qu'ils sont indépendants, il n'est pas que colonisés comme chez nous. Attention, l'Indochine est déchirée par plusieurs parties, plusieurs sectes. Des bouddhistes, des catholiques, des sectes, etc. Des différents endroits. Parce que l'Indochine est formée en 5 pays, attention. C'est-à-dire, le Tonkin, le Laos, Cambod, Ang Nam, c'est les Anamites, dans le temps. Et nous, c'est Cochechine, c'est une petite colonie française, pendant presque 100 ans déjà. Alors, leurs coutumes sont différentes. Leur langage différent aussi. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux, l'Indochine. Et vous ne pensez pas que cela puisse se réunir, que quelque chose puisse se faire, afin qu'un pays se constitue ? Maintenant, c'est foutu. Il n'y a plus de 100 ans, plus réuni maintenant. Fini. Dans notre pays, nous étions heureux. Dans le nord, là-haut, il y a des fleurs. Ici, ce n'est pas aussi beau. Mais un jour, nous repartirons. Alors, c'est quoi ? Il y a plus de 100 ans, tous les enfants. Ce n'est pas vraiment tout ça. Là-haut, on est pas vraiment loin. Et mon ami, nous avons pas de 100 ans. Sous-titrage ST' 501